Musique de générique Yo ! Salut à tous à tous, c'est Tommyonstro, aujourd'hui pour une vidéo, peut-être, peut-être un leak, peut-être un petit petit vrai, petit petit faux, on verra. Alors en tout cas, on sait que certains leaks qui ont eu lieu, se sont avérés vrais sous une forme différente, sous des noms différents, pour des personnalités, des dates un peu différentes pour des events, mais du contenu souvent juste. Donc on va voir ça, là il y a un leak qui a été fait, voilà, toujours à preuve avec des principes, c'est vraiment histoire d'alimenter un petit peu les news, et voir ce qui aurait été du coup leiqué, donc en gros, ça je le garde pour tout à l'heure pour vous montrer un truc, en gros, voilà, il y a deux images qui ont été, qui ont été leaks, donc ça, 10 octobre au 31, il se trouve que, maintenant on sait la date, puisque bizarre, voilà, oh putain, il y a des leaks partout les mecs, stop, il va falloir sortir ça très vite. Donc, le 10 octobre au 31, ça c'est officiel déjà, ça on le sait déjà, c'est pour Halloween. Chose qu'on ne sait pas, enfin, en tout cas que vous ne savez pas, qu'on ne savait pas, c'est la suite. Donc en gros, ce qu'on peut aussi deviner, par rapport, et vous allez dire un leak, ok, mais bon, c'est, tout le monde peut le faire. Donc en gros, il y aura, évidemment, comme un Summer Games, ça on peut déjà le deviner, les previews skins, donc les skins de l'année précédente, plus les skins, les nouveaux skins, Google Advanced Line, etc., je suppose, là, il n'y a rien de cité, ça sera exactement comme Summer Games, on aura un lot d'à peu près 50 items nouveaux. Donc pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, Halloween, ça va être bien pour vous, pour ceux qui étaient déjà là, et comme moi, qui avaient déjà tout, ça va être un peu longuet, cet event, malgré que l'event en lui-même, on ne sait pas ce qu'il va vraiment faire, pour l'instant, on espère, évidemment, un Holy Rose, ça serait sympa, vraiment, un Junk Einstein Holy Rose. Il va falloir faire attention au Junk Einstein, nouvelle version, s'il prend en compte les nouveaux buffs. Le buff de Chacal, avec son double mine, et le pneu qui va plus vite, les pneus étant dissociés du boss Chacal, en lui-même, puisqu'il popait de temps en temps à gauche et à droite de la map, et au milieu, si je ne me trompe pas, aussi. Donc, là, on va, du coup, avoir Chopper, aussi, qui a été buff, avec son heal, il peut marcher, et réduire de 50% les dégâts qu'il prend pendant son heal. Donc, ça fait beaucoup de choses, merci, merci, il peut rester toutes les 30 secondes, et utiliser son unité pour rester toutes les 10 secondes. Donc, si c'est vraiment ça, ça va être un carnage. Il n'y a pas de pneu, ça va être très compliqué. Mais, il n'y aura plus de reste de zone. C'est un bien pour un mal. Et Reaper, Reaper, il peut se heal pendant, surtout les dégâts qu'il fait, pendant son ulti, ainsi que les dégâts de base. Donc, voilà, ça, c'est la petite touche additionnelle pour l'event Halloween. Et, qu'est-ce qu'il y a de plus sur ce leak ? Alors, le leak en lui-même, là, ça parle, effectivement, du prochain short concernant, apparemment, Symmetra. Pour l'instant, on n'en sait rien. Le prochain short, est-ce qu'il sortirait à la Bisconde ? Ça paraît court, mais ça paraît aussi le bon moment. On verra, on verra. Il y a moyen, il y a moyen. C'est connaissant bizarre, il y a peut-être moyen qu'il y ait un gros truc. Et, surtout, le prochain perso, qui est annoncé ici, s'appelle Zeno. Zeno est sur la fin du développement. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le 26e héros dont Jeff Kaplan disait qu'il était super fun. Mais, voilà. Ça, c'est un héros support qui fait la plupart de ses moves sont d'huile. Donc, en gros, il va lancer de la glue. De la glue. Vraiment de la glue, apparemment. Un peu comme s'il lançait de la peinture. Donc, en gros, cette glue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer de la glue au sol. Au mur, peut-être. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il va lancer de la glue au sol. Un peu similaire, voilà, on va dire, à l'ultimate qui prend une zone. Là, il va lancer de la glue au sol. Et, cette glue, que ce soit des alliés ou des ennemis, ça a un effet différent. Si c'est des alliés, ça va buff heal. Donc, il y a un buff de zone, en gros, un peu comme le heal de soldier. Et, si c'est des ennemis, ils vont être ralentis et prendre des dégâts additionnels. Après, pour l'instant, il n'y a rien vraiment de spécifique. Est-ce qu'on peut en faire mettre beaucoup ? Est-ce que... Il y a plein de choses, quoi. Est-ce qu'on peut le spammer ? Est-ce qu'on peut le mettre sur les murs ? Est-ce qu'on peut mettre... On peut faire... Enfin, je ne sais pas. Il y a pas mal de choses, de situations qui pourraient être intéressantes pour cette chose. Il n'y a rien d'autre qui est spécifié par rapport à tout ça. Effectivement, après, voilà, l'utiliser de façon intelligente sur des escaliers, des trucs, un peu comme le piège de chacal, le placer correctement ces choses-là. Mais le problème, c'est à quelle limite on peut spammer cette chose. Mais, dans tout ça, sur Reddit, effectivement, quelqu'un a rebondi sur ce héros, qui s'appelle Zeno, et est revenu avec un ancien concept qui avait été sorti à l'époque par un fan qui avait été créé. Et un petit peu à la Splatoon, donc sur les jeux sur Nintendo, où il faut mettre de la peinture un peu partout sur l'environnement. Enfin, ça, c'est le héros Canva, qui avait été inventé, donc là, Simon Ashbery, qui avait été inventé par ce mec. Le héros en lui-même en jette. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu un concept un peu léger, mais il a du style. Il a du style, la peinture, machin, c'est un peu stylé. Donc, il est très fin. Ça ressemble à un omnic. Ça pourrait être sympa. Après, le concept en lui-même, pourquoi pas ? Donc, en gros, voilà, vous le voyez, là, ça se fait son ulti. Ça pourrait être vraiment, vraiment très sympa. En gros, on va voir vite fait ses sorts. Donc, son clic gauche, c'est ce que je disais, justement. Donc, là, ça va être, alors, améliore de 30% la vitesse de déplacement des alliés, et réduit de 20% la vitesse des ennemis. Donc, ça, c'est le clic gauche. Le clic droit, charge et tire une grenade de peinture qui devient de plus en plus grosse, plus vous chargez, en fait, plus vous retenez votre tir. Et en fait, voilà, ça a le même effet que votre clic gauche, mais comme une grenade, en fait, donc deux zones, quand ça va exploser, il y a moyen que ça soit efficace. Après, là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de huile, il n'y a pas, il n'y a pas du tout de huile. Donc, si nous offrons encore un support sans huile, ça va être compliqué, ça ne serait pas cool. Après, il me dit, voilà, il n'y a que clic gauche, le clic droit, le clic et l'outil, donc il manquerait un O, au moins, pour rendre à peu près potable ce perso, même si là, voilà, ça manque, lui, sur une des compétences, c'est pas normal. Après, voilà, c'est qu'un concept, Bizarre a peut-être pris des idées de ce perso, par rapport au clic, hein, je, voilà, je suppose un peu tout, et remodeler un peu tout ça. Donc, le Shift, a short hard blast of paint, donc là, c'est, voilà, c'est les blasters dans son dos qui vont faire de la peinture, et, euh, ils vont, et ça va viser le sol, évidemment, donc, foutre de la peinture partout par terre, euh, donc, c'est pour faire, en fait, des sauts, euh, des sauts, euh, sur, euh, de, du, du, grosse hauteur, un peu similaire à la, à la, à la Winston. Après, euh, est-ce que, je pense, je vois plutôt ça comme un jetpack, mais un jetpack, vraiment, un genre de Winston Pharah, en gros, vous avez le Shift de Pharah, et, si vous maintenez le Shift, par exemple, vous pouvez rester un petit peu en l'air, mais vraiment très peu, genre, euh, deux secondes max, quoi, grand max. Euh, donc, un mélange, bah, plutôt, ouais, mais ça se pencherait plus vers Pharah, du coup, le Shift de Pharah, avec son envol, mais tout ça sur seulement le Shift. Et ça, son outil, donc, là, bon, c'est un peu le concept, voilà, qu'on a vu ici, hein, c'est, c'est la position, en tout cas, qui est là, sur, euh, cette icône, euh, euh, donc, couvre une large zone, et qui, euh, bah, toujours met de la peinture, euh, réduisant la vitesse, euh, et augmentant la vitesse des ennemis, et augmentant la vitesse des alliés, euh, pour, euh, une, 20% d'extra, euh, euh, qui est cumulable avec ce, euh, clique gauche, ou clique droit. Alors, donc, là, c'est vraiment basé sur la vitesse du déplacement, ça serait un perso qui irait très vite, en tout cas, sur le concept, sur le papier, euh, en tout cas, pour Canva, je ne parle pas de Zeno, sur le papier, Canva, il serait un perso qui irait très vite, ça me fait un peu penser au personnage dans, comment ça s'appelle, euh, 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 les indestructibles, ou, euh, Frost, un truc comme ça, je crois, où il pouvait se geler le sol, le sol, et, euh, et aller plus vite, je ne retrouverai pas son nom comme ça, euh, donc, en gros, geler le sol pour aller plus vite, donc là, ça peut préparer, mettre de la glume par terre, et pour aller plus vite. On avait eu l'idée, à l'époque, d'un buff de mec qui était de ce genre, voilà, euh, pouvoir glisser sur la glace qu'on met devant soi, ça pourrait être intéressant. Et là, le concept est revenu sur, euh, le devant de la scène avec ce perso Canva. Mais en tout cas, revenons au leak en lui-même, Zeno est un personnage pas mauvais, pas nul, mais voilà, là, il y a très peu de choses, Il n'y a que le clic gauche, vraiment, euh, peut-être le clic droit, avec, euh, un peu, celui de Canva, peut-être, qui pourrait être intéressant. Une grenade de heal, qui, un, qui ferait un peu office, voilà, plus vous la maintenez, plus à va-heal, euh, ou faire des dégâts aux ennemis. Et, en plus, elle ferait un petit peu comme la mine de Chacal, vous pouvez la faire exploser quand vous voulez, contrairement à la mine de Anna. Et, en plus, vous mettrez de l'agule au sac, qui ira les ennemis, qui ira les ennemis, et, euh, et augmenterait les dégâts qu'ils prennent, et ira les alliés. Donc, peut-être, il y a vraiment un concept autour de ça, en tout cas, euh, même si c'est un fake, c'est une idée vraiment, vraiment intéressant. Donc, voilà, nous, on va s'arrêter là, c'était vraiment, euh, je voulais en parler, parce que c'est quand même un post qui est très intéressant, même si c'est peut-être un fake total, euh, l'idée en level est vraiment très intéressante. Evidemment, là, il parle de, euh, Macri en, euh, Old Fashioned Hunterskin, donc, le, le fameux Van Helsing qu'on a vu sur Twitter, enfin, sur Twitter, qu'on a vu sur le tweet de, de Play Overwatch, euh, il se trouve que c'est ça, donc, pourquoi pas, pourquoi pas, hein, euh, je sais pas trop quoi en penser encore, euh, Donc, là, il est là, le, le fameux skin, euh, Van Helsing, pourquoi pas, après, voilà, hein, le leak, euh, il est ce qu'il est, pour l'instant, on sait pas trop, et, euh, sinon, il a du sombra en Gester, alors, Gester, qu'est-ce que c'est ? Gester, attention, Google Trad, Gester, ça va être en bouffon. Donc, le bouffon, on l'a vu dans le comics de Doomfist, son bras, euh, Doomfist, comics, je suis sûr qu'on va trouver vite fait, le, voilà, c'est ça. Donc, ça, ça serait pour Halloween, peut-être, peut-être, pourquoi pas, donc, son bras dans ce skin, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, ça changera en tout cas, ça changera énormément, euh, euh, et, Anna en Plague Doctor Skin, donc, ça, on en a déjà parlé récemment, Plague Doctor, je pense pas que ça serait, là, vraiment, la bonne dénomination, ça serait plus Witch, Witch, mais Witch, dans le sens, la sorcière, genre, euh, dans, euh, Blanche-Neige. Normalement, la sorcière dégueulasse, avec un gros nez, avec une grosse verrue, avec une, une potion, euh, vraiment, une vraie potion, bien dessinée, euh, pas une grenade de l'île, une potion qui annoncerait, euh, qui ferait le même effet qu'actuellement, mais, voilà, vraiment, au niveau du skin, quelque chose qui serait thématique. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, on est, n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, je vous répondrai, avec, euh, tant de joie, que, euh, j'ai partagé, avec vous, ces informations, n'hésitez pas à liker, et, euh, je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude, ciao, à bientôt, bye, bye. Sous-titrage ST' 501